Maman ça fait longtemps que je voulais t'interviewer et on a attendu un peu de temps pour enfin voilà j'avais envie que tu sois prête aussi je parle beaucoup de toi en consultation et j'avais très envie que tu partages avec les gens qui nous écoutent et qui voient cette vidéo ton histoire donc tu as eu des pathologies importantes j'étais petite la première a commencé en quelle année ? 1983 j'avais 30 ans ils t'ont trouvée elles m'ont trouvé une petite tumeur qui s'est avérée cancéreuse enfin oui mais stade 1 oui voilà un petit cancer du sein donc à cette période où tu étais jeune tu as été prise en charge donc à Villejuif à Paris immédiatement d'abord le diagnostic est tombé à Alger voilà après une biopsie et ensuite on m'a demandé d'être transférée à Gustave Rossi à Paris je serai mieux prise en charge parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait voilà donc du coup tu as été suivie à Paris absolument et pendant ton protocole parisien tu as été donc tu as rentré un petit peu à Alger pour te reposer et tu as fait une première séance de radiothérapie d'abord à Gustave Rossi ensuite il y a eu un mois disons un mois et demi pendant les vacances où je n'avais plus de traitement je suis rentré à Alger et pendant cette période on m'a parlé de cette dame qui vit à l'intérieur du pays enfin à une cinquantaine de kilomètres d'Alger et qui soigne par les plantes alors raconte-nous rapidement combien de temps ça a duré et qu'est-ce que tu faisais des tisanes voilà alors d'abord je lui ai raconté ma petite maman mon histoire et elle m'a dit normalement en 40 jours le problème sera réglé évidemment à mon étonnement je me suis dit j'ai joué le jeu parce que j'ai joué la médecine et le oui bien sûr tu avais réglé de toute façon elle va le faire de toute façon voilà donc c'était assez tôt je te voyais manger des écorces voilà alors elle m'a donné elle m'a donné des elle a préparé les écorces des morceaux alors évidemment le premier jour c'est une écorce le lendemain c'est deux jusqu'au 40e jour où il fallait prendre 40 je me souviens du paquet que tu as dû avaler le dernier jour elle m'avait donné du camphre aussi avec des compresses sur l'endroit où il y avait la tumeur et elle m'avait donné des tisanes je saurais pas dire ce qu'il y avait dedans mais c'était un mélange de plantes que je devais préparer moi même deux bouteilles de tisanes à prendre un verre le matin un verre le soir moi je ne cherchais pas à comprendre ce qu'il y avait dedans oui tu as fait le protocole et le régime et le régime spécifique le régime alimentaire spécifique voilà que j'ai respecté du coup tu avais la médecine allopathie qui a fait son travail et tu t'es fait une petite cure de plantes à côté c'est ça donc ensuite tu rentres à paris et là je retournais à paris je devais passer justement un scanner enfin pour voir s'il y avait si elle avait diminué après la radiothérapie après la radiothérapie alors on me fait l'examen et résultat quelques temps après on me dit il n'y a plus de traces incroyable alors bon ils vont pas poser une question mais m'a dit maintenant on voudrait aller plus loin on veut comprendre pourquoi en 40 jours vous n'avez vous n'avez plus rien moi je savais des choses mais je pouvais pas leur dire parce que bon voilà c'était mon affaire et donc ils m'ont fait quand même la biopsie enfin ils ont bien et le résultat il n'y avait aucun il n'y avait aucun donc en fait ton protocole numéro 1 s'est arrêté à ce moment là avec combien de séances de radiothérapie j'avais 6 séances de radiothérapie tu les as faites les 6 les 6 j'ai fait les 6 et ensuite j'ai fait le traitement par les plantes par phyto et après j'ai été suivi j'ai été suivi en 83 voilà tu avais 30 ans ensuite tu as été tranquille pendant 10 ans et il y a eu 88 j'ai eu une première récidive j'ai eu c'est pas une récidive j'ai eu un autre cancer du sein c'est à dire de l'autre côté j'ai eu une petite boule aussi petite que celle là et donc que par répétition je me suis dit ce n'est pas normal donc et la qualité protocole protocole le même radiothérapie et ablation et ablation du petit du nodule voilà en même temps qui était qui était aussi très cancéreux ok ensuite tu es tranquille pendant dix ans oui en 81 en 91 enfin huit ans après je crois donc combien de temps donc attendre les idées de l'année à 99 99 c'est ça c'est ça qu'il y avait un contrôle on a trouvé des micro calcifications donc c'était encore en scène encore voilà on a voulu aller plus loin toujours sur le même ça et là ils ont fait un prélèvement et c'était très cancéreux donc j'allais reprendre et là on s'est dit c'est pas normal il va falloir faire le tel génétique et là c'est à dire et là on m'a fait le tel génétique il s'est trouvé que c'était le brca 1 j'étais atteinte de cancer du sein et ou de l'ovaire mais d'origine génétique c'est ça donc ça tu as été traité sans chignot toujours non 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 tout jamais voilà ce qui est quand même bien oui 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 j'ai fait une j'ai fait une séance de chignothérapie parce que préventive oui préventive parce que mon père il tenait vraiment voilà pour avoir bonne conscience voilà ce qui s'est bien passé je l'ai fait âgée du coup voilà très bien et ensuite tu as eu encore autre chose et bien après quand le test s'est avéré positif c'est à dire le test génétique il faut réveiller au poumon plus tôt oui mais ça c'est plus tard oui mais le reste c'est pas important non ensuite j'ai eu un cancer du poumon en 2011 donc ce cancer du poumon était suite à l'irradiation ? suite oui c'est à dire au cours d'un contrôle on a trouvé un petit nodule au niveau du lobe supérieur gauche du poumon est-ce qu'il y a un lien entre le cancer du sein et le cancer du poumon ? paraît-il que non ils m'ont dit que c'était un autre cancer qui n'était pas lié au cancer du sein mais que peut-être que ce serait lié à une forte dose à l'époque de radiothérapie qui a abîmé l'ADN peut-être en tout cas c'est l'explication qu'on nous apprend c'est ce qu'on nous a donné les médecins m'ont dit et les médecins m'ont dit que ça pouvait être ça donc voilà puisque j'étais pas fumeuse exactement donc là tu as eu une chirurgie la lopectomie voilà et tout s'est bien passé pas de chimio non plus non non absolument pas et là donc tu es suivi toujours pour contrôler c'est normal oui tout les 6 mois mais comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien sachant que c'est un message d'espoir que tu donnes aux gens parce que on a l'impression que tout est fini l'annonce de cette année c'est-à-dire que j'ai toujours eu d'abord depuis le début j'ai toujours eu un très bon moral c'est ça qui m'a incité à aller déjà combattre, combattre, combattre pour continuer à vivre et voir mes enfants et mes petits-enfants grandir c'était ça mon but et je disais toujours qu'il fallait que j'aille toujours bien c'était super positif donc heureusement je suis positive déjà dans ma nature ensuite c'est toi qui m'a sauvé la vie oui j'ai suivi tu m'as sauvé la vie je fais juste la suite oui mais comme par hasard tu as fait l'anarturopathie et en même temps j'ai profité de ta formation et de ce que tu as appris tu l'as mis en pratique et je dois dire que depuis je ne me suis jamais senti aussi bien jamais même si mon moral des fois il baissait avec les traitements que je prenais par la naturopathie ou par phyto je me sentais, je me sens vraiment moi-même maintenant je me suis réapproprié mon corps que j'ai un petit peu perdu quelque part mais c'est pas grave en fait physiquement tu étais super positif j'étais tout le temps en la pêche je fais de la marche nordique que tu faisais pas ? ah ben non, avant j'avais pas cette hargne et là maintenant je me sens capable de le faire et je me dis bon je suis comme tout le monde c'est pas parce que j'ai eu ce problème que je suis toujours en médecine avec le cardiologue qui te trouve comment ? ah ben le cardiologue il me dit vous êtes vraiment, on dirait pas que vous avez été malade tu as un diabète aussi ? ah oui j'ai un diabète de type 1 qu'est-ce qui te dit ? parce que je suis ah oui 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 elle m'a dit vous êtes une femme exceptionnelle vraiment vous êtes un exemple de combat par rapport à votre histoire alors la naturopathie ça t'apporte quoi ? la sérénité dans ma vie je me sens bien déjà dans ma peau je me sens bien, je me sens sereine je me sens revivre j'ai pas l'impression de vieillir c'est ça quand je me regarde dans la glace je me dis bon il y a quelque chose à faire encore tu as encore de la vie devant toi alors que la vie elle est plutôt derrière moi à mon avis mais je me sens bien j'ai toujours des projets j'ai toujours envie de faire quelque chose aller voir des gens ce que j'aimerais aussi que tu partages c'est avant tu attendais un peu la prochaine étape ah j'appréhendais tout le temps voilà je te disais qu'est-ce qu'ils vont me dire ? et est-ce que maintenant t'es comme ça ? maintenant non parce que je sens que j'ai fait pas mal de choses dans mon corps qu'il s'est passé beaucoup de choses qu'il y a eu beaucoup de nettoyage détox plus les compléments alimentaires l'endonasal et la réflexologie plantaire bon ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis je me suis je me suis guérie moi-même psychologiquement psychologiquement j'ai tout intégré c'est-à-dire que j'ai mon cerveau a intégré tout ce que j'ai ingurgité en me disant c'est ça qui va me et ça a marché ça a très bien marché voilà j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir un peu de me sentir à jeunie vraiment est-ce qu'il y a eu preuve de la perte de papa aussi ? ah oui mon mari ça a été ça a été oui 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 c'est je suis là tu m'as repêché tu m'as repêché tu m'as repêché moi plus parce que moi j'avais cette pathologie qui me je me sentais seule démunie quoi et quand tu m'as reprise en main j'avais l'impression que voilà enfin quelque part dans mon malheur je crois que j'ai eu beaucoup de chance voilà grosso modo d'avoir une fille qui s'est intéressée dans ce domaine et que j'ai retrouvée pour m'accompagner dans ma pathologie surtout dans mon être intérieur et psychologique je pense que tout ça ça a été bien fait en tout cas c'est super gentil de partager je te dis je parlais de toi je suis fière de toi parce que je crois que j'ai eu beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie je dis à tout le monde je t'ai donné la vie mais tu m'as vraiment sauvé la vie je n'ai pas envie de pleurer je ne sais pas si tu pleures mais aussi je pleure bon voilà donc je voulais partager ça avec vous parce que j'en parle beaucoup en seul à seul avec les gens et tu es vraiment un exemple d'espoir et de vie oui et il faut qu'on se raccorde à ça parce que tout est possible tout est faisable quand on a envie d'y arriver surtout quand on y croit il faut y aller si on n'y croit pas oui évidemment d'abord c'est ça le moteur le moteur c'est ça que je veux faire c'est là où je veux aller et c'est avec ça c'est grâce à ça que j'arriverai que j'aurai du résultat et je l'ai eu voilà il y a l'amour il y a tout quoi il y a l'amour il y a aussi le fait d'être sûr de confiance dans ce travail qui a été fait entre nous qui a fait que le résultat est là c'est vrai que c'est vrai que celui qui n'est pas motivé voilà il ne faut pas le faire voilà moi j'ai toujours été motivé que ce soit en médecine ou en thérapie naturelle j'ai toujours été merci beaucoup voilà merci de m'avoir fait confiance c'est moi qui devrais te remercier parce que c'est grâce à toi que je reprends vie voilà je ne sais pas comment merci d'avoir fait confiance en tout cas ça n'aurait pas été possible si tu ne l'avais pas fait de coeur et franchement j'ai été aveuglément sûre de moi merci beaucoup j'étais avec la bonne personne merci pour ton témoignage je n'ai rien à foutre franchement ça me fait pleurer mais c'est pas grave c'est des émotions non c'est pas grave voilà c'est des émotions j'ai la petite larme qui tombe mais c'est pas grave c'est comme ça merci beaucoup et puis voilà vous avez entendu le témoignage d'une femme battante et qui donne l'exemple